Dans la salle feutrée et faiblement éclairée de l'Institut Smithsonian, un projecteur illumine une magnifique gemme, le diamant Hope. Ce marbre bleu profond reposant discrètement à Washington, D.C., est un témoignage de la grandeur de la nature, du charme du mystère et du pouvoir de l'histoire. Un diamant d'une taille exceptionnelle, sa teinte envoûtante, résultat d'éléments traces de bord, captent et reflètent la lumière dans un spectacle éblouissant. Ce diamant, cependant, est plus qu'une belle gemme. Il porte une histoire riche, emplie de mystères et d'intrigues. Le voyage du diamant Hope a commencé au XVIIe siècle dans les légendaires mines de Golconde en Inde. Nichés au cœur du plateau du Décane, ces mines s'étaient renommées pour les reproductions, des gemmes les plus excusés et convoyés du monde. C'est de ces traits que notre protagoniste, le diamant Hope, a commencé son illustre voyage. Introduisons maintenant un acteur clé de notre récit, Jean-Baptiste Tavernier, un marchand de gemmes français assoiffé d'aventure et doté d'un regard aiguisé pour les pierres précieuses. Ses voyages l'ont conduit aux confins du monde, mais c'est en Inde qu'il est tombé par hasard sur un diamant brut d'une taille extraordinaire et d'une teinte bleue captivante. Cette pierre magnifique serait plus tard connue sous le nom de diamant Hope. Tavernier n'a pu résister au charme de la gemme bleue et l'a acquise, ignorant le voyage extraordinaire qui attendait ce diamant. Il l'a ramené en France où il a attiré l'attention de nul autre que le roi Louis XIV. Le roi soleil, comme on le connaissait, était un homme au goût raffiné, avec une prédilection pour l'opulent et le luxueux. Le diamant bleu, avec sa teinte envoûtante et sa taille remarquable, était un ajustement parfait pour sa collection sous le patronage du roi Louis. Le diamant a subi sa première transformation, taillé et poli, pour améliorer sa couleur bleu profond. Le diamant est ainsi renaît sous le nom de bleu français. Il a été serti dans une pièce de joaillerie royale, devenant ainsi un symbole de la richesse et du pouvoir de la monarchie française. Mais l'histoire du diamant prend un tournant pendant la période tumultueuse de la Révolution française, lorsqu'il a mystérieusement disparu, pour réapparaître des années plus tard. Réapparaissant des années plus tard, le diamant avait été recoupé et renommé le diamant Hope après son nouveau propriétaire, Henry Philip Hope. Le voyage éblouissant de cette gemme à travers l'histoire est aussi multifacette que le diamant lui-même. Il est passé entre les mains de nombreuses personnalités notables, chacune ajoutant un nouveau chapitre à son histoire captivante. Henri Philip Hope, un banquier londonien et amateur de gemmes, est devenu le gardien du diamant au début du 19e siècle. Sans héritier direct, le diamant est passé à ses nevaux à sa mort. Et pendant des années, il est resté en actif contesté dans la famille Hope. Au début de ces siècles, le diamant Hope a été acquise par Pierre Cartier, un joaillier français repouté pour son goût exquis. « Cartier a reconnu le charme et le potentiel du diamant et il l'a vendu à une mondaine américaine, Eveline Walsh McLean. McLean était captivée par le diamant. Et malgré les rumeurs d'une malédiction, elle le portait souvent, l'attachant même au collier de son chien de compagnie. Mais le voyage du diamant ne s'est pas arrêté là. En 1958, Harry Winston, un joaillier et philanthrope de renom, a acheté le diamant. Winston avait une vision non pas pour un gain personnel, mais pour l'enrichissement des connaissances publiques. Il a fait don du diamant Hope à l'Institut Smithsonian, où il reste aujourd'hui, éblouissant les visiteurs avec sa teinte bleue profond et son éclat radieux. Cependant, le voyage du diamant Hope n'est pas simplement une séquence de propriétés. C'est une histoire de transformation, d'une gemme brute dans les mines de Golconde au bleu français de Louis XIV, et enfin au diamant Hope que nous connaissons aujourd'hui. Tout au long de son voyage, le diamant a été admiré, convoité et craint. Ses propriétaires ont été à la fois enchantés par sa beauté et méfiant de sa prétendue malédiction. Cependant, le diamant porte néanmoins des murmures d'une malédiction, avec des récits d'infortune suivant ses propriétaires. Mais c'est une histoire pour une autre scène. Pour l'instant, réjouissons-nous du voyage mystérieux du diamant, un voyage qui continue de nous captiver, même aujourd'hui. La légende raconte que le diamant Hope détient une malédiction, avec des infortunes et des tragédies s'abattant sur ceux qui le possèdent. Maintenant, n'est-ce pas un début glaçant ? Le diamant Hope, avec sa teinte bleue envoûtante et son attrait scintillant, est dit être entaché d'une malédiction qui a apporté la ruine à ses propriétaires tout au long de l'histoire. On dit que cette malédiction a pris naissance en Inde, où le diamant a été découvert pour la première fois. La légende raconte que la gemme a été arrachée de l'œil d'une statue sacrée, invoquant la colère des dieux. Dès lors, le diamant aurait porté une malédiction qui apporterait infortune et même mort à ses propriétaires. Les récits de la malédiction ont pris de l'ampleur. Lorsque le diamant est tombé entre les mains du marchand de gemme français, Jean-Baptiste Tavernier, après avoir vendu le diamant au roi Louis XIV, Tavernier a connu une fin malheureuse, aurait été déchiqueté à mort par une meute de chiens sauvages. Coïncidence glaçante ou œuvre de la malédiction. La malédiction du diamant ne s'est pas arrêtée à Tavernier. Le roi Louis XIV et sa femme Marie-Antoinette ont tous deux connu des fins tragiques pendant la Révolution française. Le diamant a ensuite disparu, pour réapparaître plus tard entre les mains de Henry Philip Hope, pour qui il a été rebaptisé. La famille Hope a sombré dans la ruine financière après avoir acquis le diamant, alimentant les récits de la malédiction. Même au XXe siècle, le dernier propriétaire privé du diamant, Evelyn Walsh McLean, a connu sa part d'infortune. Son fils est mort dans un accident de voiture, sa fille est morte d'une overdose, et son mari l'a quittée pour une autre femme. Et toute cette infortune semblait valider la malédiction aux yeux du public. Cependant, il est important de séparer le fait de la fiction. Beaucoup de ces histoires ont été embellies ou entièrement fabriquées, souvent pour augmenter l'attrait et la valeur du diamant. Malgré ces récits, le diamant Hope a également été un symbole de générosité. Son dernier propriétaire, Harry Winston, a fait don du diamant à l'Institut Smithsonian, où il continue de captiver le public par sa beauté et son mystère. Cependant, malgré ces récits, les propriétés uniques du diamant et sa signification scientifique ne peuvent être éclipsées. L'histoire du diamant Hope n'est pas simplement un conte de malédiction et d'un fortune, mais aussi un témoignage de l'attrait durable de cette gamme remarquable. Le diamant Hope n'est pas simplement une gamme bleue et santé, c'est une merveille scientifique. Peu de bijoux dans le monde de Pouvent égalèrent l'attrait de cette gemme bleue. Sa couleur bleue profonde, une rareté parmi les diamants, n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de quantités infimes de bords dans sa structure, un élément chimique qui confère au diamant Hope sa teinte envoûtante. Ce n'est pas seulement une question de beauté, c'est une question de science, des circonstances extraordinaires qui ont conduit à la formation de cette gemme extraordinaire. Le diamant Hope est également remarquable en raison de sa taille. Avec un poète impressionnant de 45,52 carats, c'est l'une des plus grandes diamants plus connues au monde. La taille seule est suffisante pour captiver, mais associée à sa couleur unique, le diamant Hope devient vraiment une merveille de la nature. Mais il y a plus dans cette gemme que ce que l'on voit à l'œil nu. Classé comme un diamant rubis de type 2, le diamant Hope fait partie d'un club exclusif, sous guine à 2% de tous les diamants entraînés. dans cette catégorie faisante, du diamant Hope non seulement rare, mais extrêmement rare. Cette classification est due à l'absence d'azote dans la structure du diamant. Une caractéristique qui le distingue de la plupart des autres diamants et ajoute à sa signification scientifique. L'attrait du diamant Hope n'est pas seulement superficiel. Sa beauté, sa taille et sa classification unique nous offrent des aperçus, des processus géologiques qui ont lieu profondément dans la Terre, là où les diamants se forment. C'est un morceau tangible de l'histoire de notre planète, un moment cristallisé dans le temps que nous pouvons tenir entre nos mains. Ce diamant, avec son histoire maudite et tout, sert de témoignage aux merveilles de la nature et aux mystères qui se cachent sous la surface de notre Terre. Le diamant Hope n'est pas simplement une pièce de joaillerie. C'est un symbole des merveilles que notre planète peut produire, des mystères qu'elle garde cachés. Au plus profond de son noyau, les qualités exceptionnelles du diamant contrant les murmures de sa malédiction, contribuant à notre compréhension de la formation des diamants. Le diamant Hope a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, devenant une icône culturelle et un artefact historique captivant. Son voyage rempli d'intrigues, de mystères et de murmures d'une malédiction a fasciné des générations. Mais au-delà de l'attrait de son passé, se trouve son héritage durable. Cette gemme bleue profonde a transcendé le temps et l'espace, des mines légendaires de Golconde en Inde, aux salles sacrées de l'Institut Smithsonian. Il a été la muse des monarques, l'obsession des collectionneurs et la vedette des études scientifiques. Son histoire est tissée dans la toile de l'histoire humaine, à jamais un symbole de beauté, de désir et de la quête incessante de l'extraordinaire. L'héritage du diamant Hope n'est pas simplement confiné à son passé. Il continue d'inspirer l'émerveillement, d'éveiller la curiosité et de susciter la réflexion. Sa beauté inégalée et ses propriétés rares en font un outil inestimable dans notre compréhension de la formation des diamants, ajoutant une couche de signification scientifique à son histoire déjà intrigante. L'attrait durable du diamant Hope réside dans sa capacité à captiver, à nous entraîner dans son histoire riche et à remettre en question notre compréhension du monde naturel. Son histoire est un témoignage de la quête incessante de l'esprit humain pour la connaissance, la beauté et l'extraordinaire, l'espoir. Le diamant peut avoir un passé rempli de mystères, mais il continue d'inspirer l'émerveillement et la fascination dans le présent.